On ne bafoue pas impunément la mémoire des morts chez les itunes et les autres peuples de la Léquier. Les obsèques d'un profanateur avéré ont été célébrés le samedi 25 novembre 2023 en Colongal par Mona Télé. Replique des gardiens de la tradition en réaction à une maladroite posture d'une figure politique bien établie et de sucrois, illustre intellectuel camerounais. C'est nos ancêtres qui reprochent à ce monsieur d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit d'un homme déjà couché. Alors moi je ne suis que l'interprète de la décision de ces gens-là que je représente. Au moment où les peuples de la Léquier tous se pleuraient suite à la disparition d'un de leurs dignes représentants, que certains en mal de positionnement politique viennent à s'en moquer si grossièrement sur la place publique, cela est intolérable. Et la réplique des ancêtres reste formelle. Il est strictement interdit, selon les us et coutumes de la Léquier, de se moquer des morts. Sans sanctionner de la même peine de mort, les auteurs de telles pratiques, au nom de nos ancêtres que nous représentons. Ultime avertissement également pour les ressortissants de la Léquier, qui auraient encore quelques accointances avec le personnage ci-dessus nommé, qui s'illustre manifestement par ses outrages aux morts de la Léquier. Les filles et filles de la Léquier, de l'intérieur, autant que ceux de la diaspora, personne ne devait plus approcher l'individu. Il n'est plus qu'un fantôme pour nous tous. Le secuil a par la suite pris la direction des chutes de Le Banga, à mon atelier, pour la suite à accorder au reste du personnage concerné. Une dernière phase absolument interdite à la presse. Une image, mille mots, celle mettant en scène des chefs de la Léquier autour d'un cercueil et l'effigie de Maurice Camteau. L'image dénote d'une mort programmée de l'homme politique à la suite de son hommage polémique à Hubert Mononzana, décédé récemment. Si le rituel divise les chefs, que peut le droit et la loi face à ce geste plutôt inhabituel ? Réponse dans cet élément de Arnaud Guéfac et Samuel Evakissé. Et ils ont voulu faire de lui le coupable devant les ancêtres de la Léquier. Son crime, un hommage polémique à un de leurs illustres fils décédés, Hubert Mononzana. La sortie du professeur Camteau, suite au décès du professeur Mononzana, n'a pas plu à la Léquier. Cette sortie qui nous a mis très mal à l'aise. Et vous savez les chefs traditionnels que nous sommes. Nous sommes des initiés. Les chefs sur ce coup sont d'accord. Au nom de cette colère vive, certains ont choisi d'invoquer la mort pour sanctionner Maurice Camteau. Les chefs traditionnels ont fait leur travail et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Nous ne faisons pas des sorties hasardeuses. Je dis bien non et je l'assume. Divergence sur la forme. Ce rituel pour d'autres chefs est un sacrilège. Ce qu'ils ont fait, à ma connaissance, dans notre culture, ça n'existe pas. Que les chefs fassent des incantations pour tuer quelqu'un. Le chef protège. Pour le neutre et praticien du droit, il pourrait y avoir une triple conséquence vue de la législation. Au plan civil, au plan pénal et au plan administratif. On sait très bien que ces personnes peuvent encourer des sanctions administratives de la part de leur hiérarchie. Au niveau des sanctions civiles, je vous ai dit lorsque le préjudice est consacré, démontré, alors des personnes peuvent répondre de leurs actes devant la judiciaire civile. Au plan pénal, comme je viens de le dire, effectivement la voie est ouverte, le boulevard est ouvert pour que la repression puisse être mise en mouvement en branle contre ces individus. Pratique de sorcellerie, atteinte à l'image, propension de la haine tribale, entre autres chefs d'accusation. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun se réserve le droit de les poursuivre. Parce que quand il y a un événement, avant de se prononcer, il faut chercher à savoir l'impact, comment ce que tu vas dire, ce que tu vas faire peut être perçu par les gens qui ont d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons de voir le monde, etc. C'est la capacité à prendre en compte tous ces détails-là qui font ou qui font les grands hommes politiques, au sens camerounais du terme. Nous avons nos contingences, qui ne sont pas celles des Français, des Américains, des Indiens autres. Nous avons nos réalités. Vous comprenez ? Ceux qui font semblant de refuser ça pour se donner tous les droits de dire n'importe quoi, parler n'importe quoi, la Bible parle de ce genre d'individu. L'acte qu'on pose, du point de vue politologique, le ministre Kamto est un acte politique de séduction de l'électorat d'Amérique. Non, 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 c'est des réactions. Kamto, c'est un bambélicat, c'est pas un bêtis, c'est pas un éton. Mais par contre, donc non, la source lérée, car on ne peut pas aller. Par contre, on lui dit reste là-bas. C'est un message extrêmement clair que pour nous. Est-ce que cette sortie du professeur Kamto peut avoir un impact sur l'homme politique qu'il est ? Alors, j'accepte d'arborer ma tauge d'universitaire. L'acte qu'on pose, du point de vue politologique, le ministre Kamto est un acte politique de séduction de l'électorat d'Amérique. Parce que je veux vous dire, ce qui échappe parfois à l'opinion, qui parfois regarde faire, c'est que c'est pas le dans ce qu'il a posé comme acte. M. Kamto est dans un calcul politique. D'abord, si vous faites une certaine historicité, du point de vue analytique, vous allez voir que l'élection présidentielle du 11 mars 1992, c'est-à-dire que je vous donne quelques scores. J'ai publié là-dessus. Et il est très intelligent parce que scientifiquement, et de manière... Quand vous faites bien le calcul, il sait ce qu'il est en train de faire. Et je vais vous le démontrer scientifiquement. Pour peu, vous avez vu le président a fait un score à peine de 27%. M. Kamto, c'est le trou à 20, 80% aux dernières élections présidentielles. Alors, quelle est sa position politologiquement ? Son calcul est simple. Je mobilise tous les bambriqués avec moi. Et je verrai après. Il est légitime, son calcul ? Sauf qu'à côté, il y a une construction nationale à opérer. Parce que si vous voyez bien ce que M. Kamto est en train de poser et de faire comme calcul, il voudrait imposer le Cameroun. Moi qui soutiens le chef véritable. Je suis un savoir quand même avant tout. La sortie de M. Kamto n'est pas un hasard. Il est déjà dans le marathon électoral. Et mobilise la partie honteuse de notre électorat. C'est-à-dire ceux qui votent par émotion, par tribalisme et non dans l'intérêt national. Merci. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches de Cameroun passent de bons moments en famille autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches, restez au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-maquette.net et permet à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année.